... Bonjour à tous, nous sommes ici dans la ville de Floref et nous sommes donc invités pour une conférence sur Israël et nous sommes trois conférenciers nous sommes dans une conférence très particulière c'est la première fois que je fais cela je suis ici sur une péniche sur le cours d'eau qui s'appelle la Sambre dans la région de Namur donc aujourd'hui le thème de la conférence c'est Israël et les nations israéliennes de conférence les israélo-palestiniens aussi une conférence sur Sion, le retour à Sion et sur l'Israël éternel donc nous réjouissons d'être là puis le temps est absolument magnifique nous avons des corps splendides nous sommes donc dans la ville de Namur et nous allons commencer dans quelques instants alors cette conférence est enregistrée et vous aurez l'opportunité de la regarder sur internet merci il y a dans cette Torah un mystère un mystère il y a des secrets et des cordes absolument inimaginables qui nous révèlent la réalité de qui est le machinard vous savez je le dis souvent mais je crois que c'est la réalité fondamentale la Torah a été donnée évidemment pour Israël pour beaucoup de raisons pour la loi parce que par la loi Israël peut s'approcher de Dieu évidemment on peut critiquer les juifs en disant ils ont la loi, ils font la loi mais sans la loi ils ne s'approchent pas ils ont besoin de la loi c'est indispensable pour un juif la loi indispensable mais fondamentalement le secret de la Torah c'est de révéler le Messie ça a été donné pour révéler qui est le Messie Yeshua si on n'utilise la Torah que pour de l'étude de Torah je dis on peut faire autre chose comme étude c'est aussi très intéressant mais révéler la Torah pour révéler qui est le Messie c'est le secret et je suis convaincu que tout ce qui est écrit dans la Torah de Yodil le dit il dit Je suis Dieu pour l'éternité qu'on peut lire aussi je suis Dieu et je me cache pourquoi ? parce qu'il est caché dans les secrets de la Torah l'histoire d'Israël est cachée dans les secrets de la Torah un seul mot peut pouvoir dire mille choses pourquoi ? parce que chaque lettre est elle-même un réceptacle divin est-ce que vous savez qu'une lettre hébraïque contient la totalité de la divinité ? je ne sais pas si vous le comprenez je dis A, B, C, D c'est A, B, C, D mais en hébreu c'est autre chose il y a une puissance un réceptacle qui contient la réalité divine Dieu a créé le monde sous forme de réceptacle et lorsqu'il dit ainsi furent achevés les cieux et la terre si je fais une traduction différente je pourrais lire ainsi les réceptacles ont été achevés écoutez-moi bien parce que je voudrais vous expliquer aujourd'hui un des secrets je n'ai pas dit tous les secrets on va toucher à une goutte de l'océan infini de Dieu parce qu'il est impossible de faire autrement et vous savez comme moi que lorsqu'on a découvert quelque chose dans la Bible on a l'impression d'avoir découvert quelque chose d'une immensité en réalité nous n'avons découvert que le commencement du milliardième du milliardième du milliardième du commencement parce que Dieu est infini je vais vous parler du Israël le conflit israélo-palestinien les hommes politiques n'y comprennent rien les chrétiens pas beaucoup plus de toute dénomination confondue et je voudrais vous donner une vision différente du conflit et pourquoi un tel conflit et pourquoi depuis la nuit des temps Israël doit être détruit quelle est la raison fondamentale pour laquelle on veut détruire Israël parce qu'il y en a une ce n'est pas depuis la nuit des temps qu'on essaie de détruire la Belgique d'ailleurs on n'existait pas mais quand bien même aurait-elle existé quand bien même aurait-elle existé la Belgique n'a aucune raison d'être détruite pour être détruite sinon les flamands et les goignons on n'en a rien affiché Israël vous avez remarqué que depuis le commencement c'est un combat pour une terre est-ce que vous l'avez remarqué déjà Caïn et Abel c'est très c'est une grande préfiguration la traduction française est tellement moitié tellement mauvaise qu'elle dit qu'ils étaient dans les champs donc chacun dans votre tête probablement vous imaginez chacun était dans son petit jardin faisant ses affaires la Torah ne dit pas ça la Torah elle dit qu'ils étaient dans le champ au singulier et il fallait bien que quelqu'un puisse avoir pouvoir dans le champ je vais vous expliquer les hommes politiques ils n'y comprennent rien vous savez pourquoi ils n'y comprennent rien parce que et même les chrétiens je suis stupéfait mes amis quand je fais des conférences et que je parle avec les chrétiens comment ils sont ignorants et comment ils sont même capables de prendre des positions absolument erronées contre Israël en prétendant qu'ils ont raison parce qu'ils n'ont pas compris un problème qui est toujours en suspens au dessus de leur tête ils ont confondu le politique et le biblique alors vous me direz mais qu'est-ce que tu racontes parce que le politique et le biblique ça se mêle évidemment qu'il y a un mélange vous me direz c'est comme dans c'est comme dans la jeunesse les six premiers chapitres de la jeunesse c'est un mélignon impossible c'est à la fois historique à la fois symbolique parfois tu tires le fil c'est le symbole tu tires de l'autre côté c'est historique c'est symbolique tu ne comprends plus et le problème du monde aujourd'hui des politiques quand j'entends les discours politiques à la télévision ils sont braqués sur le principe politique Israël et vous savez quel est le raisonnement du monde je vais vous dire Israël a quitté sa terre depuis 2000 ans il y a toujours eu quelques juifs en Israël il faut quand même le savoir il y a toujours eu quelques juifs vous savez Dieu dit je chasse mon pape mais il laisse quand même une toute petite partie mais enfin je me mets dans la tête des gens qui ne sont pas dans la pensée biblique fondamentale donc ils sont politiques leur tête ça fait 2000 ans qu'Israël a quitté sa terre après 2000 ans on est venu habiter chez toi qu'est-ce que tu viens prendre ma terre imaginez que quelqu'un vient en Belgique demain nous dire écoutez il y a 3000 ans 4000 ans j'étais chez vous ici tous les belges dehors et moi je prends la place on te fiche dehors de ta maison et toi le belge t'as rien à dire mais nous les belges on va râler on va dire mais enfin il y a 2000 ans vous êtes partis moi je suis ici maintenant laissez-moi tranquille quel est le problème pour Israël parce qu'aujourd'hui c'est ça la pensée des hommes je te dis la vérité ils sont partis depuis des milliers maintenant des années maintenant tu reviens chez moi tu reviens sur cette terre que tu n'y étais plus depuis des milliers d'années et cette terre est occupée tu fiches tout le monde dehors les politiques sont au morage les gens disent mais de quel droit ils viennent chasser tous ces palestiniens et tous ces gens ils sont en même de quel droit tu n'y étais pas maintenant vous revenez vous y êtes donc dans la tête dans le raisonnement humain fondamental ils ont raison tu quittes un endroit pendant deux mille ans tu reviens tu exiges pour te le rendre en plus tu n'as même pas papier signé tu n'as même pas un acte de propriété ils me diront oui mais c'est Dieu mais Dieu ne t'a pas donné un acte écrit humain donc évidemment que ça pose un problème et les politiques lorsqu'ils regardent une telle chose ils se disent mais évidemment qu'Israël a tort oui ou non si tu viens dans mon pays tu me prends mon pied près du mille ans mais évidemment moi aussi je vais râler donc le problème ne se trouve pas là les gens croient et bien le pire mon frère c'est que les chrétiens le croient aussi hum 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 mais moi je me dis le problème n'est pas là je vais vous expliquer le vrai problème d'Israël à la lumière de la Torah à la lumière de ce qui est écrit dans la Torah et là c'est prophétique je vous dis quelle est donc la véritable raison écoutez bien ce que je vais vous dire c'est un principe incroyable Dieu Elohim le créateur Adonai Elohim l'éternel Dieu construit un monde sur un principe fondamental qu'on appelle les réceptacles il faut des réceptacles pour contenir quelque chose de Dieu la Bible dit clairement ainsi furent achevés les cieux et la terre mais le mot achevé vient d'un mot hébreu qui peut être lu mais je ne rentre pas dans les difficultés grammaticales le keli va-i-houlou ça signifie ainsi furent achevés c'est à dire complétés totalement complets comme le mot keli qui signifie un vase ainsi ainsi le vase du monde fut créé le monde est donc un réceptacle et dans ce réceptacle Dieu va placer des réceptacles d'ailleurs parenthèse Paul dira vous êtes des vases parce qu'ils ne tient pas des réceptacles nous ne pourrions pas contenir l'esprit il faut donc un réceptacle capable de contenir l'esprit est-ce que vous me suivez ? et Dieu va créer un réceptacle le monde dans lequel il va créer des réceptacles et il va en créer un mais alors écoutez-moi bien parce que c'est le secret du décodage de la Torah pour le problème israélo-palestinien et quand je dis celui-là j'englobe plus les problèmes depuis le début parce que ce qu'on voit aujourd'hui ce n'est que le microcosme de quelque chose de beaucoup plus grand vous savez ce que nous voyons c'est que ce n'est que le minimum du minimum mais derrière se cache un million de problèmes écoutez Dieu crée le monde comme un réceptacle et puis Dieu va décider mais je ne rentre pas dans tous les détails sinon on ne ressort plus ça va durer des heures on est encore là demain matin donc Dieu va créer un réceptacle pour qui ? pour un personnage unique dans l'histoire de l'humanité entière et quand j'ai dit de l'humanité devrais-je dire de l'univers entier il va créer un réceptacle unique seul réceptacle unique et capable de contenir la puissance inimaginable de ce monsieur qui est ce monsieur Yeshua le Messie quel est le réceptacle Israël Israël est l'unique réceptacle au monde capable de contenir le Messie si vous prenez la Belgique et que vous mettriez le Messie c'est pas possible vous pouvez mettre le Messie aux Etats-Unis tout à l'heure on disait que quelqu'un je crois que c'est Jacques qui avait dit que quelqu'un avait pensé que le Messie viendra en Pologne si le Messie Jésus en personne revenait maintenant écoutez moi je le crois sincèrement si le Messie échoua revenait seulement lui maintenant en personne descendre du ciel des métiers en Pologne à Pologne explose que dit la vérité même si c'est ton pays le Seigneur Jésus reviendrait maintenant en personne poser ses pieds à Bruxelles sur la grande place la Belgique explose nous ne sommes pas un réceptacle capable de contenir cette puissance le seul réceptacle que Dieu a voulu pour son Messie s'appelle Israël et il n'y en a pas un autre le seul réceptacle capable de recevoir le Messie lorsqu'il reviendra c'est Israël et il n'y en aura pas un autre il y a un fameux monsieur là-bas en Corée du Sud qui s'appelle je ne sais plus quel secte très bizarre un machin oh là là j'ai entendu un jour une conférence je ne savais pas que c'était une seule j'ai dégoûté je dis le type il était complètement il avait pété les plans de mourir alors le gars racontait qu'il était sans péché qu'on avait perfusé le sang de Jésus enfin un truc oh là là oh là là je me dis mais ils sont capables de tout capables de tout je vous dis capables de tout est-ce que vous savez que ce gars-là disait qu'il avait construit un bâtiment parce que c'est là que le Messie allait revenir mais mes amis je vous dis la vérité si le Messie Yeshua revient en personne dans sa gloire divine en personne poser ses pieds en Corée du Sud la Corée du Sud explote et je vais vous dire pourquoi parce que ce réceptacle-là n'est pas capable il n'est pas capable de contenir la puissance du Messie Jésus impossible pour contenir cette puissance-là il faut quelque chose de très particulier c'est pourquoi la Bible nous dit en ces jours ses pieds se poseront sur la montagne des et non pas des bananiers vous riez non pas des pommiers vous riez non pas des orangés vous riez mais pourquoi les oliviers je vais vous dire une vérité vous savez où priez le Messie autour des oliviers au centre des oliviers vous savez pourquoi parce que l'olivier représente lui le chemin de Saïd l'huile sainte symboliquement ou peut-être même très réellement il s'entourait d'huile il s'entourait de l'olivier et il priait la Bible nous dit que lorsqu'il reviendra ses pieds se posant en séjour sur cette montagne c'est le seul lieu capable de le recevoir sans que tout disparaisse le diable le sait est-ce que vous savez que le diable le sait je me trompe ou pas il regarde il dit oh la 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 il dit oh la la les heures approchent il va se ramener la caisse qu'on fait il dit il n'y a qu'une solution pour supprimer le Messie il n'y a qu'une solution les amis je vous dis la vérité une seule solution c'est de détruire le réceptacle si tu détruis le réceptacle tu ne peux plus recevoir son contenu vous êtes d'accord le Messie est venu en Israël il est né en Israël oui j'ai des protestants il est venu en Israël le Messie reviendra en Israël et il s'établira en Israël et ce n'est que le lieu capable de le recevoir c'est pourquoi le conflit israélo-palestinien mais ce n'est qu'une question non pas de terre uniquement c'est une question de destruction du réceptacle si on détruit le réceptacle le machillard ne revient pas parce qu'il n'y a plus d'endroit est-ce que vous me comprenez l'autre jour j'étais à la maison je fais de la peinture je me dis tiens je mets le doigt spirit et je coupe une boîte en plastique et je mets le doigt spirit dans ma boîte en plastique tu as fait ça comme moi on n'est pas très malin tu es venu alors je mets le doigt spirit dans ma boîte en plastique le lendemain je mets le doigt en plastique il y a le fond du réceptif le fond la boîte est complètement fondue et j'ai réfléchi et je me suis dit tu vois le Messie si tu le mets en Belgique la Messie disparaît la Belgique disparaît c'est pourquoi mes amis le conflit israélo-palestinien ne dépend de rien d'autre que la destruction du réceptacle et je vais vous montrer ce qui s'est produit pour qu'on puisse le détruire ça je vous dis c'est pas du protestantisme c'est pas du catholicisme c'est pas du pentecourtisme c'est pas du baptisme je vous dis ça c'est la parole de Dieu c'est la seule est vraie le Messie je sais pas si tu comprends ce que je dis mais évidemment tu comprends mais le Messie il a quelque chose que nous ne pouvons même pas imaginer le niveau messianique est à un tel niveau de gloire et de puissance que même le Messie dans la chair lorsqu'il était ici pendant ces 33 années on n'a même pas pu réaliser réellement qui il est il n'a même ou nous n'aurons même pas compris vraiment mais qui il est je dis parfois mais il est choix mais qui es-tu vraiment je comprends pas qui vraiment tu es il fallait que tu viennes en Israël il fallait que tu reviennes en Israël pourquoi les gens croyez-vous se battent pour la terre d'Israël si vous regardez le globe très simple regardez le globe terrestre vous regardez et vous mettez Israël au milieu vous avez un tout petit coin comme ça c'est Israël vous savez à quoi ça fait penser on dirait une grosse semence avec son germe regarde la forme c'est étrange la forme d'Israël c'est comme un germe qui sort d'une semence un peu comme ça c'est le germe Israël tout le monde se bat pour le germe parce que tout le monde sait consciemment ou inconsciemment que le germe c'est ce qui permet la vie si tu tires le germe de la semence tu bois vers la semence la semence ne brousse plus tout le monde se bat pour le germe tout le monde se bat pour la terre d'Israël et s'ils ne savent pas la prendre inconsciemment ou consciemment ils se disent si je détruis ce vase Israël et consciemment ou consciemment et je pense que la plupart du temps c'est inconsciemment mais le diable met ça dans la tête des gens détruisait le réceptacle comme ça le Messie ne viendra pas ça c'est la réalité tout le reste c'est que du blabla tout le reste c'est que des discours sans intérêt ce n'est que des discours qui n'ont pas de sens les hommes politiques racontent tout et n'importe quoi et ne comprennent rien il faut prendre Israël tout du moins si on ne peut pas le détruire au moins jetons dehors tous les juifs parce que si on jette tous les juifs dehors au moins on sera tranquille on n'aura plus de résistance et pour ce faire il faut s'accaparer la terre et pour s'accaparer la terre écoutez moi c'est ce qu'on disait tout à l'heure il faut s'accaparer la promesse oui ou non il faut s'accaparer la promesse si j'ai une promesse et que cette promesse c'est ceci si tu veux prendre ceci qui est à moi que je tiens précieusement tu me tues et il te reste ceci donc il faut tuer la promesse il faut s'accaparer la promesse que fait l'islam maintenant on parle de l'islam parle pas des arabes parle de l'islam on parle la même chose on va pas tout mélanger on fait pas de chicotage la ratatouille c'est pas pour nous on parle de l'islam que fait l'islam il va s'accaparer la promesse pour prouver que c'est bien à lui la terre il va prouver que le réceptacle est bien à lui et puisqu'il est à lui il n'y a qu'une solution il faut en fiche tous les juifs dehors Yasser Arafat disait quand on se pose la question Yasser Arafat qu'est-ce que vous faites avec les juifs je veux dire un petit discours de Yasser Arafat je l'ai préparé parce que ça vaut la peine il a dit il faut les jeter à la mer on va tous les noyer comme ça on sera tranquille c'est ce qu'il a dit qu'est-ce qu'il a dit que font les que vont faire l'islam mais non écoutez moi parce que maintenant c'est très intéressant que fait l'islam il va s'accaparer la promesse c'est-à-dire il va s'accaparer la promesse d'Yasser Arafat et il va se la mettre pour Ishmael mais il va même l'arabe même l'arabe qui ne croit pas qui ne va pas à la mosquée qui ne va pas à la mosquée même l'arabe qu'il ne le fait pas il se dit Israël c'est ma terre parce que c'est rentré dans sa tête parce que l'islam lui a fait rentrer dans sa tête comment ont-ils capturé la promesse vous lisez le Coran et qu'est-ce qu'ils disent que le fils de la promesse celui qu'on a sacré enfin que Abraham que Abraham il ne faut pas dire n'importe quoi il faut dire les mots que Abraham pas Abraham le père d'Ismaël c'est pas Abraham c'est Abraham le père d'Israël c'est Abraham pas la même chose c'est le même bonhomme mais c'est pas la même chose qu'est-ce qu'ils ont fait dans le Coran ils ont subtilisé la promesse ils ont dit mais non mais non la promesse c'est Ismaël celui qu'on a voulu sacrifier c'était Ismaël c'est donc bien à nous la terre jetons que les juifs dehors mais pour les mettre dehors ça c'est un autre problème alors on va essayer de faire autre chose soit écoutez-moi on va s'accaparer d'Israël en jetant tous les juifs dehors conflit israélo-palestinien mais ils sont très intelligents ils sont très intelligents le diable n'est pas bête l'autre jour quelqu'un me disait le diable il est bête je dis tu te trompes beaucoup parce que si tu es si bête tu ne te serais tu ne te serais pas fait prendre au piège toi-même le diable n'est pas bête il s'est dit mais non mais non mais non mais non allons voir monsieur Bush et faisons un accord et divisons le pays en deux une moitié pour vous une moitié pour nous une moitié juive une moitié palestinienne Israël coupé en deux c'est bien non ? vous avez vu comment ils réagissent le monde hein et tout le monde dit ah oui c'est formidable la paix à Israël ah oui c'est formidable faisons la paix chacun de son côté toi tu prends la moitié gauche et moi la moitié droite et puis ça va très bien s'arranger tout le monde sera content mais ils n'avaient pas compris que derrière la tête de monsieur Yerassé Harafat quand il y aurait la moitié ils voudraient encore l'autre moitié ils n'avaient pas compris la supercherie de cette histoire alors ils se sont dit mais non si ça ne marche pas tout de suite faisons un autre système coupons Jérusalem en deux est-ce que je dis la vérité parce que je ne dis pas la vérité bon coupons Jérusalem en deux une moitié pour les palestiniens une moitié pour les philistes enfin les palestiniens hein moitié-moitié coupons Paris en deux une moitié pour les bretons une moitié pour le reste coupons je ne sais pas moi nous il y aura qu'en deux une moitié pour les texans une moitié pour les je ne sais quoi mais tout le monde dirait mais ils sont fous ils sont fous même en Belgique on ne sait pas couper Bruxelles en deux pour toi les flamands ils le veulent alors on a décidé si les flamands ils veulent l'indépendance au moins Bruxelles serait une ville tout à fait neutre toute seule là ils seront au milieu du monde toute seule ni flamand ni bretons mais Israël c'est pas le même Israël c'est pas le même Israël va le couper en deux tout le monde sera content les juifs seront contents les palestiniens seront contents Israël va être coupé en deux jusqu'au moment où il ne sera coupé plus du tout puisqu'il sera coupé le conflit israélo-palestinien mais je vais vous dire la vérité c'est pas un conflit d'une terre seulement c'est un conflit de destruction du réceptacle messianique si Israël est détruit il n'y a plus de retour messianique je vous dis la vérité est-ce que je dis vrai ? il n'y a plus de retour du messie c'est terminé Israël est conçu spécifiquement pour le messie et nous savons nous savons qu'Israël n'est pas une terre parfaite nous savons que les juifs ne sont pas parfaits il ne faut pas avoir la maladie de la juivite en disant mais tout le coup les juifs sont bons parce que c'est des juifs mais non là-bas il y a des gens formidables il y a des idiots il y a des intelligents il y a des gens méchants il y a des gens formidables il y a des gens il y a de tout c'est un pays comme tous les pays mais le réceptacle ce n'est pas la même chose le réceptacle c'est le réceptacle est-ce que vous me comprenez ? c'est pourquoi le conflit israélo-palestinien n'est qu'un aveuglement écoutez-moi le conflit israélo-palestinien tu sais c'est que de la poudre aux yeux sans aucun intérêt parce que ce n'est pas la vérité la vérité se trouve dans les lieux célestes cachés et le diable est en train de se dire si je ne fais pas rapidement disparaître ce pays et ce peuple le Messie va revenir ma soeur est-ce que je dis la vérité ? exactement c'est ça la vérité tout ce qu'on vous montre à la télé conflit, Palestine tout ça que du blabla que de la bêtise ça n'a aucun sens et aucun intérêt maintenant je voudrais vous parler comment le diable s'y prend je ne sais pas trop où ça va la Torah est un livre incroyable ou plutôt non, je vais le dire autrement la Torah et le livre est un livre très croyable plus croyable que croyable il est tellement croyable que chaque mot hébreu a un sens tellement inimaginable un homme s'est converti d'ailleurs simplement parce qu'il a lu un mot d'hébreu est-ce que vous savez ça ? oui il a lu un mot il s'est converti un grand savant il a entendu le mot ozen et le mot ozone ozen oreille, ozone, équilibre vous savez tous comme moi que ce qui fait l'équilibre d'un homme c'est l'oreille interne si le liquide de ton oreille interne bouge d'ailleurs quand tu tombes sur toi-même tu perds l'équilibre non pas parce que tu n'es pas capable de rester debout parce que le liquide de ton oreille a bougé donc tu perds l'équilibre c'est que toi il a lu ozen et ozone il se dit mais c'est incroyable ozone, ozen c'est le même ça veut dire équilibre et oreille il a dit mais c'est ça dans la Torah ça ne peut être que Dieu c'est converti un mot fantastique tu lis le mot col col qui veut dire la parole qui veut dire la voix la voix merci qu'est-ce que c'est la voix col kof la maître c'est quoi kof la maître avec le vaf enfin je reprends dans le détail c'est quoi la voix c'est quoi une voix quelqu'un un enfant qui parle c'est quoi la voix il entend il imite il imite il répète donc il apprend à répéter et sa voix se met en fonction oui ou non c'est simple qu'est-ce que c'est col et bien kof veut dire imiter la maître veut dire enseigner enseigner la voix c'est écouter l'enseignement et le produire c'est ça le mot hébreu ça c'est le Torah quand tu comprends ça tu te dis mais si c'est pas Dieu c'est personne écoutez maintenant je vais vous lire un texte hébreu fantastique parce que l'histoire des nations qui sont contre Israël se trouve dans un mot hébreu écrit dans la Torah dans le livre de la Genèse et dans le livre de l'Exode et je voudrais vous lire dans le livre de Béréchit donc Genèse Béréchit mais tu ne vas pas le trouver en français évidemment c'est impossible mais je vais quand même te le donner Béréchit 1 Aleph verset 20 il est écrit que pullule les animaux que pullule va yomer Elohim ishretzu ha shamahim nefetchraya je répète va yomer Elohim il a dit Elohim ishretzu que pullule ha mamahim nefetchraya donc dans l'eau tous les animaux le mot ishretzu est un mot extrêmement intéressant parce qu'il est construit sur une racine hébraïque qui se dit écoutez moi bien c'est tout le secret de ce que je vais expliquer maintenant et de la destruction du peuple d'Israël alors vous allez me dire comment dans la Genèse un seul mot d'hébreu peut parler de toute la destruction d'un peuple comment cela est-il possible pour vous montrer à quel point la Torah est incroyable et impensable donc ishretzu vient d'une racine hébraïque qui se dit shéretz shéretz c'est quoi et bien ce sont les insectes non cachères qui pullulent partout entre autres les cafards un cafard et shéretz ils pullulent ils grouillent qu'est-ce que ça veut dire pulluler la traduction de Louis II était tellement mauvaise à ce niveau-là qu'il avait traduit pas pulluler il avait traduit je ne sais plus nombreux ou je ne sais plus beaucoup je ne sais pas mais pulluler ce n'est pas multiplier multiplier ça veut dire contrôler je multiplie par deux par trois j'ai un chiffre et je sais où j'aboutis pulluler tu ne sais jamais où ça se termine tu as des fourmis tu t'en débarrasses tu crois que tu es débarrassé et puis tu en reprouve encore 10 fois plus les cafards on n'en parle pas c'est quelque chose d'inimaginable les cafards c'est quelque chose qui doit être exterminé ça s'appelle Chechetz lorsque vous lisez maintenant Exode chapitre 1 il faut quand même le lire parce que Exode chapitre 1 je vous le lis écoutez bien nous avons parlé de ce qui s'est passé en Égypte concernant la sortie d'Israël d'accord vous allez comprendre le raisonnement que je vais tenir maintenant pour la destruction du peuple d'Israël et pourquoi et comment on a voulu l'exterminer on va lire ensemble d'accord oui si vous avez une Bible vous prenez Exode chapitre 1 on va lire au partir du verset 7 nous vous souvenez très bien que les enfants d'Israël étaient montés en Égypte ils avaient rempli le pays ils avaient multiplié à l'extrême et voilà le texte ce qu'il dit je l'ai dit en français puis je vous le dis en hébreu d'accord vous allez comprendre le secret de ce qui s'est passé chapitre 7 les enfants d'Israël parenthèse avant d'aller plus loin il ne s'agit pas des enfants d'Israël dans le Torah il est écrit Bénéi Israël Yeldim les enfants Bénéi Israël les fils d'Israël traduit les enfants erronés pourquoi écoutez-moi bien pourquoi Bénéi Israël et pourquoi pas Yeldim Israël pourquoi pas ça paraît du pareil en même non les enfants ou les fils ça peut changer quoi mais ça change tout parce que les fils en hébreu ça vient de la racine hébraïque qui signifie qu'on l'en dit BANA et qui veut dire construire les constructs donc je le lis autrement maintenant je fais une nouvelle lecture les constructeurs d'Israël on n'est plus dans la même lecture mon frère et ma seule on n'est plus dans la même lecture si c'était que des hommes des femmes c'est une chose mais ce n'est plus que des hommes et des femmes nous sommes dans des constructeurs des constructeurs vous devez écouter absolument mon frère sur internet sur Moïse où j'explique et j'en dirai quelques mots après sur la construction d'Israël la construction d'Israël ne se fait pas n'importe comment il y a des piliers de construction que je vais expliquer mais les voilà donc les constructeurs d'Israël furent féconds et multiplièrent et s'accruirent et devinèrent de plus en plus puissants et le pays en fut rempli traduction erronée je reviens ça va vous me suivez ? ok si c'est vrai du bas vous me faites je le respite ok écoutez bien mon raisonnement écoutez bien mon raisonnement vous savez que tout commence par le commencement automatiquement on commence bien par la fin sauf les idiomes mais on commence par le commencement et au commencement Dieu dit prou ou revou ou milou traduit littéralement ou en français croissez multipliez remplissez la terre littéralement traduit fruitez énormément remplissez la terre prou ou revou ou milou maintenant dans ce texte que nous devons lire nous avons exactement la même chose sauf quelque chose qui se rajoute on va dire prou donc les oncles les fils d'Israël furent prou et multiplièrent et s'accrurent revou et entre eux on a rajouté un mot Louis second mal traduit horriblement mal traduit multipliaire mais multiplièrent en hébreu c'est pas ça vaichretzu c'est pas multiplié c'est pullulé c'est pas la même chose oui parce que t'as la nouvelle version t'as la nouvelle version ils ont corrigé dans la nouvelle mais dans toutes les vieilles que nous avons en général c'est multiplié comment ce mot tout à coup apparaît-il au milieu de ces deux mots du début de la Torah comment se fait-il qu'au début on dit prou et tout d'un coup on dit prou et puis vaichretzu et puis ça veut dire quoi ça veut dire qu'en Égypte il y avait deux choses qui se sont produites quand le peuple d'Israël commence à se multiplier et qu'il se trouve dans la terre de Mitzraim c'est à dire dans une terre d'enfermement pharaon n'aime plus tout tout ça vous savez que pharaon en hébreu on dit comment en hébreu qui c'est paro ça veut dire quoi paro opresseur pé c'est là la bouche et ro le mal la bouche qui dit du mal alors voilà que monsieur la bouche qui dit du mal voit que le peuple est en train de pulluler qu'est-ce qui pullule les cafards les cafards pullulent oui ou non oui les cafards pullulent qu'est-ce qu'on fait quand un cafard pullule parce qu'il nous menace on met du DDT on l'extermine conflit israël palestinien mes amis c'est pas un conflit humain c'est une destruction du peuple c'est une destruction du réceptacle parce que même s'ils chassaient écoutez moi je vais aller très loin même s'ils arrivent à chasser les juifs d'Israël le réceptacle demeurerait il faudrait le détruire parce qu'il est toujours capable vous savez pourquoi on veut exterminer vous savez pourquoi on a déclaré que tous les juifs devaient disparaître de la terre jusqu'au dernier jusqu'au dernier parce qu'ils sont pas très malins ils n'ont pas compris vous savez pourquoi parce que s'il restait un seul couple de juifs ils seraient encore capables d'engendrer le Messie un seul couple c'est encore capable d'engendrer le Messie jusqu'au dernier écoutez ce que je vais vous lire j'ai préparé deux trois discours vous avez un petit peu de temps pour que je vous lise parce que franchement ça vaut la peine ça vaut la peine je vais pas être trop mignon après je te laisse la parole mais écoutez bien écoutez bien déclaration de monsieur Fakir Hachem Hal Sayed ce que je lis ici c'est pas de l'invention c'est pas de l'invention c'est authentique discours authentique que vous trouvez sur internet les discours de ces hommes écoutez intitulé le cafard sioniste pourquoi je vous lis ça pas pour vous faire du mal pour vous montrer que la Torah lorsqu'elle parle de 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 elle parle de cafards lorsqu'on chasse les cafards d'Egypte mais mon frère je te dis c'est prophétique c'est totalement prophétique Rajab je le dis je rail rapidement mais écoutez ça vaut la peine d'écouter ça va se trouver par terre Rajab compare les sionistes à des cafards capables de survivre en toutes circonstances et ne reculant devant rien pour assurer leur propre existence il écrit que les sionistes se sont emparés du contrôle du monde et ont suscité la haine de tous à l'égard des arabes et des musulmans déplorant que les arabes n'aient pas opté une position unifiée face au phénomène ce qu'ils essayent de faire évidemment je compare dit ce monsieur le sionisme un cafard depuis des milliers d'années le sioniste se bat pour rester en vie par tous les moyens possibles il existe il existe plusieurs types de cafards les cafards aînés l'armée de l'air les cafards sans aile les cafards allemands les cafards américains les cafards asiatiques les cafards français les cafards rebelles de quoi en avoir un véritable cafard les cafards font partie des plus anciennes créatures de la terre alors là écoutez alors là c'est fort les cafards font partie des plus anciennes créatures de la terre c'est pas faux d'accord ils peuvent supporter des conditions très difficiles plus que n'importe quelle autre créature ils s'adaptaient rapidement à leur environnement mes amis ils disent des vérités des créatures des vérités ils ne disent pas que des bêtises vous savez c'est Jésus qui a dit je suis la vérité il n'a pas dit je dis des vérités parce que tout le monde dit des vérités même les arabes ils disent des vérités mais ils ne disent pas que des bêtises on dit qu'il existe 4000 sortes de cafards sur la terre un cafard peut survivre une semaine ou deux semaines sans tête écoute-moi ça et un mois sans se nourrir mais attendez je ne sais pas s'il faut continuer de lire mais on a l'impression qu'on est dans une folie mais indescriptive mes amis la Torah nous a dit que Shefetz c'est voulait dire des cafards des insectes non comestibles qu'il faut détruire Pharaon les regarde et les considère comme cafards il faut les détruire vous pourrez lire on parle de la Shoah c'était quoi la Shoah l'extermination d'un peuple il ne faut plus qu'il y ait un seul juif mon frère parce que s'il restait un couple peut-être le Messie viendrait il faut détruire le peuple déclaration de Himmler alors ça c'est la déclaration de Himmler le 4 et le 6 octobre 43 je me réfère dit-il à présent à l'évacuation des juifs à l'extermination du peuple juif c'est une chose qu'il est aisé d'exprimer le peuple juif est en train d'être exterminé il continue en disant nous l'exterminerons nous éliminerons les juifs nous accomplirons ce que nous avons dit peu c'est une bricole je lis le discours tel qu'il a été dit en public devant des millions d'allemands je ne dis pas tout parce qu'on en a jusqu'à prendre un extrait de Goebbels il ne restera dit le 27 mars 1942 il ne restera pas grand chose des juifs globalement on peut dire qu'environ 60% d'entre eux devront être liquidés alors que les 40% restants ne peuvent être utilisés pour le travail forcé mes amis quand on lit ça si on le lit au premier coup d'oeil et on a raison on va se dire mais quelle horreur mais quelle horreur tout à l'heure on faisait une comparaison qui est absolument erronée écoutez on comparer le Rwanda avec les juifs alors au niveau de la souffrance c'est comparable au niveau de la souffrance physique c'est comparable mais au niveau du fond on n'est pas dans le même système le fond d'Israël c'est le réceptacle qu'il faut détruire avec son contenu parce que si on ne le détruit pas le Messie ne viendra jamais c'est pourquoi aujourd'hui lorsqu'il est dit priez pour la paix de Jérusalem priez pour quoi ? pour que la paix vienne entre les palestiniens et les juifs mais vous plaisantez ou quoi ? mais ils n'ont pas lu dans le coeur de Yasser Arafat ils n'ont pas lu dans son coeur Yasser Arafat l'avait clairement dit que le principe de l'organisation de la Palestine la libération de la Palestine c'était absolument pour mettre les juifs hors de la terre d'Israël le peuple palestinien n'existe que pour une chose c'est pour évacuer Israël ça n'a aucune autre raison pourquoi évacuer Israël ? parce qu'avant de détruire le vase il faut il faut ôter ce qui est dedans c'est ça mon frère la vérité détruis Israël détruisez Israël c'est pourquoi je ne comprends même pas comment les chrétiens sont encore capables de ne même pas comprendre ce minimum j'ai fait une conférence la même chose à peu près que celle-ci il y a 2 ou 3 ans et la télé la RTB est venue pour filmer j'ai été ouvertement j'ai parlé ouvertement il y a des gens qui sont venus un monsieur qui est venu il m'a dit je ne peux pas rester ils sont me poids ils ont des problèmes il m'a dit mais va pas il n'y a pas de soucis on ne te filmera pas tu peux rester on ne mettra pas de caméra j'ai demandé au gars qui filmait le filmait parce que le monsieur il ne veut pas qu'on le voit parce que le combat il aura des ennuis mais des chrétiens mes amis qui m'ont pris à partie me disant mais non mais non Israël a tort c'est pas leur terre voyez les raisonnements ils ne comprennent pas que ce n'est pas une question de politique c'est une question de messie c'est une question messianique c'est une question de réceptacle c'est une question de contenu vous me comprenez ce que je dis c'est une question de contenu lorsque tu vas en Israël mon frère tu mets tes pieds dans ce pays moi j'étais une seule fois en Israël une seule fois les gens me disent si tu parlais hébreu et biblique moi pas l'hébreu moderne mais l'hébreu biche je connais très bien ils me disent si tu n'as jamais été là-bas je dis non pour apprendre hébreu pour apprendre en Belgique mais enfin bref j'y étais une fois et lorsque tu mets tes pieds là-bas j'ai intérêt à Ben Gurion comme ça on dit Ben Gurion j'ai intérêt à Ben Gurion j'ai mis mon pied à Ben Gurion moi j'avais l'impression que j'avais mis mon pied à l'aéroport de Paris il n'y avait pas de différence d'apparence tu ne sens pas une odeur Israël tu prends un caillou tu l'examines chimiquement il n'est pas différent d'un caillou français ou d'un caillou belge mais pourtant il y a une chose invisible que personne ne voit c'est que ce réceptacle est conçu par Dieu et comme il est conçu par Dieu il est le seul capable de contenir le missi mes amis c'est pourquoi si nous aimons Israël ce n'est pas parce que les juifs sont juifs si nous aimons Israël ce n'est pas parce qu'il y a des juifs gentils et si nous aimons pas Israël c'est parce qu'il y a des juifs méchants mais on s'en fout il n'y a plus des juifs magnifiques et des juifs stupides j'ai plus des grands rabbins et des imbéciles oui mais mes amis quand tu es dans la terre d'Israël tu sais que tu es dans le réceptacle messianique et si tu ne fais pas attention en tant que chrétien et quand je dis chrétien vous comprenez-nous moins que mille parenthèses et mille guillemets si nous ne faisons pas attention à ce que nous disons sur ce réceptacle nous risquons beaucoup de problèmes nous-mêmes prier pour la paix de Jérusalem ça ne veut pas dire prier pour ça mais les gens n'ont pas compris ça veut dire prier pour qu'Israël garde son territoire c'est ça que ça veut dire oui ou non mais c'est ça que ça veut dire alors on parle de la colombe on parle de la colombe de la paix la colombe de la paix la colombe de la paix et alors les gens défilent dans les rues avec la colombe de la paix tout le monde dit paix et sûreté et alors mes amis et tout le monde est avec la colombe on se promène avec la colombe alors ils prennent un texte biblique dans l'Isaïe je vous le dis un texte biblique dans l'Isaïe la colombe la colombe ils n'ont pas bien lu le texte parce qu'il était mal traduit le texte ne dit pas la colombe de la paix elle parle de l'épée du destructeur vous saviez ça ? dans quel passage ? écoutez je vais le regarder après si vous voulez je vais le chercher je vais le chercher je n'ai pas de mémoire elle ne parle pas de la colombe de la paix elle parle de l'épée du destructeur qui fondra sur toi je ne sais pas pourquoi ils ont traduit ce verset comme cela alors évidemment tout le monde confond cette colombe là avec la colombe de Noé qui s'est posée un jour mais je ne rentre pas dans les détails bref on passe et puis un jour vous voyez la colombe sur le Seigneur Jésus mais mes amis quand vous prenez la colombe dans la rue il ne s'agit pas de la même je vous dis celle que vous voyez les peuples la paix la paix la paix la paix la paix en Palestine la paix en Israël la colombe de la paix s'appelle l'épée de la destruction voilà des textes d'ébrus mais il faut les lire si on ne fait que lire en français sans comprendre mes amis c'est pourquoi faites attention lorsqu'il y a des manifestations de paix et que vous vous associez à ces manifestations vous avez vu des chrétiens s'associer à des manifestations infâmes je ne suis pas Charlie moi non plus ah toi tu es Charlie tu es Charlie toi et tu es chrétien tu vas te balader là à faire le zigoto avec tous ces gens là et tu dis moi je suis Charlie t'es Charlie ah bon t'es Charlie ah bon moi je ne suis pas Charlie je ne suis même pas la colombe de la paix que tu vois se déplacer et je ne suis pas l'arc-en-ciel que les homosexuels me capturaient à l'église pour faire leur symbole j'ai fait une conférence incroyable j'avais intitulé cela vous le trouvez sur internet ils ont volé nos symboles divins oh ma 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 je ne vous raconte pas quand j'ai reçu les commentaires ils m'ont dit comment vous avez osé dire que vous avez pris l'arc-en-ciel et c'est nous ça nous appartient je dis non ça ne vous appartient pas ça s'appartient à la Bible votre arc-en-ciel vous l'avez piqué vous ne l'avez volé la colombe que vous l'utilisez vous ne l'avez volé c'est pas la même ils ont volé nos symboles divins parce que le diable est un menteur et un trompeur alors Yasser Arafat a fait son discours il dit Arafat et l'OLP n'ont jamais cherché à développer une quelconque écoutez-moi bien texte officiel 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 déclaré à l'ONU à l'OTAN tout ce que vous voulez déclaré officiellement et le monde le sait les politiques le savent mais ils trompent le monde avec leurs mensonges je crois que si un métier vous êtes démenteur c'est les journalistes pas tous pas tous pas tout le monde dans le même réceptacle Arafat et l'OLP n'ont jamais cherché à développer une quelconque identité palestinienne avant 1967 l'OLP organisation de libération de la Palestine ne fut formée que pour éliminer la présence du juif du Moyen-Orient purement et simplement pour jeter les juifs à la mer comme Arafat le dit lui-même à son peuple lors de ses discours voilà la vérité vous imaginez aujourd'hui comment toutes ces choses fonctionnent aux yeux de l'église et du monde les gens n'ont toujours pas compris que le véritable problème ne se trouve pas là où on le voit vous savez mes amis il faut que nous j'espère que nous sommes tous des chrétiens quand je dis chrétien je vais dire autre chose j'espère que nous sommes tous des disciples du Messie chrétien est tellement devenu péjoratif à beaucoup d'égards j'espère que nous sommes tous des disciples du Messie Yeshua Amen et que nous aurons et que nous aurons l'intelligence de pouvoir comprendre ce qui se passe réellement vous savez que je l'ai dit on est entre nous lorsque vous avez prié la Vierge Marie lorsque vous avez prié les idoles quelles qu'elles soient lorsque vous avez prié Fichino, Pouda et tout ce que vous voulez imaginer vous croyez que ça c'est l'idolâtrie vous croyez ça mais je vous dis vous vous trompez ça c'est le minimum du minimum du strict minimum de ce qu'est réellement l'idolâtrie la véritable idolâtrie c'est que tu touches le ciel au moment même où tu fais ces choses et ce que tu fais ici-bas n'est que la plus petite partie visible d'un drame qui se passe là-dessus autrement dit le conflit isra le palestinien mes amis c'est pas un drame de la terre c'est un drame du ciel c'est un drame du ciel tout ce que vous voyez c'est un drame du ciel et le messie Yeshua le savait avez-vous remarqué le choix si je fais une erreur dites-le moi dites-le moi si je fais une erreur vous pouvez me le dire moi je peux me tromper je dis toujours aux gens tout le monde enseigne tout le monde peut se tromper mais n'oubliez pas que je suis stupide dit-on t'excuse tout le monde peut se tromper mais Yeshua le messie quand il fait son ministère où est-ce qu'il le fait en Israël il ne sort pas d'Israël où est-ce que je fais erreur il reste en Israël tu sais pourquoi il reste en Israël Jésus quand il fait son ministère parce que s'il sortait du réceptacle sa puissance s'écraserait il a besoin de son réceptacle il a besoin d'être enfermé dans le lieu qui lui a été donné par Dieu ce qu'on appelle en hébreu le makom vous savez que les juifs appellent Dieu le makom le lieu l'endroit le lieu il y a un texte extraordinaire dans la Torah Genèse chapitre 1 où il dit Dieu dit que les eaux se rassemblent dans ce lieu va ikavu amahim amakom que les eaux se rassemblent dans ce lieu ikavu amahim ikavu ça veut dire quoi c'est de quelle racine hébraïque ikavu ikavu ça vient de ce qui va produire l'hym national hébreu ativa l'espérance si je traduis le verset autrement que Dieu dit que les eaux espèrent dans un lieu errad 1 que les eaux espèrent en un lieu errad je fais une traduction de la racine pourquoi le machia reste en Israël parce que c'est là l'espérance messianique c'est là l'espérance messianique d'Israël c'est pourquoi il est dit que le messie espère dans son lieu et c'est pourquoi lorsque le machia vient en Israël jamais il ne sort d'Israël c'est son lieu d'espoir c'est son lieu de guérison c'est son lieu de paix son lieu de fonctionnement est-ce que vous me comprenez et c'est pourquoi lorsque il reviendra il ne pourra revenir que là où il est parti dans le vase qui était conçu spécifiquement pour lui je pourrais vous parler des heures sur des choses mais incroyables mais impensables il est 5 heures je vais arrêter là mais imaginez je vais vous poser une question puis j'arrête écoutez-moi en Égypte je dis pour ceux qui ne sauraient pas mais Mitzchahim vient de la race qui veut dire fermé c'est-à-dire que Mitzchahim c'est un pays où on ne sort pas ni en haut ni en bas ni à droite ni à gauche ni devant ni derrière il n'y a pas de sortie je n'ai pas entendu expliquer le graphisme des lettres mais vous allez remarquer que la première lettre de Mitzchahim c'est la même que la dernière la première est ouverte c'est pourquoi il s'y rentre la dernière est fermée on n'en sort pas d'accord c'est vrai la première c'est une ouverte et une porte tu rentres par le même c'est-à-dire pas par le flux tu rentres mais quand tu veux sortir tu n'en sort pas tu es complètement fermé mais je posais écoutez mes cours sur internet sur Moïse j'ai fait une dizaine de cours sur Moïse uniquement sur ce personnage et j'explique qu'elles sont écoutez écoutez l'importance de ce que je dis maintenant et je clôture qu'elles sont je vais dire autrement qui est sorti d'Egypte qui peut me répondre comment il les a fait sortir qui est sorti d'Egypte les bruits et les bruits et les restes et les nations non je parle d'une je parle oui d'accord donc je parle des gens simplement des gens c'est ça des gens ok des gens sont sortis d'Egypte vous êtes d'accord avec moi tout le monde dira ben toi les fils d'Israël les enfants les petits enfants tous ceux qui sont nés là-bas et qui ont voulu partir il y en a qui ont voulu rester ils sont restés enfin etc vous savez il y a même des égyptiens bien sûr donc je vous dis tout ce petit monde est sorti ça c'est ce que vous me dites il y a beaucoup de richesses c'est ce que tu me dis c'est ce que tu dis alors là sur les richesses c'est le côté bon dernier cours parce que là il est canon j'explique pourquoi ils ont pris des bases d'argent et d'or et qu'ils se sont revêtus de vêtements c'est une publicité écoutez qui est sorti d'Egypte vous m'avez dit des gens je vous dis vous avez tous raison mais à moitié raison bien le plus important ce n'est pas ça Dieu dit à Moshé il dit Anori Abira Anori Elohi Abira Elohi Abraham Elohi Yitzhak Elohi Yaakov pourquoi est-ce qu'il dit ça est-ce qu'il ne pouvait pas dire à Moïse écoute tu vas en Egypte tu me sors ce monde et puis voilà tout le monde est content tu vas au Sinaï un petit tour 10 tables tu vas au pays et c'est fini oui c'est pas logique il dit non non écoute je vais te dire une chose Moïse écoute moi bien je suis le dieu de ton père d'Abraham d'Itshak et de Yaakov et tu vas me libérer ces quatre piliers là tu vas me les libérer ces quatre piliers parce que c'est grâce à ces quatre piliers les pères c'est-à-dire la transmission Israël se construit sur la transmission tu diras à tes enfants qui le diront à tes enfants qui le rediront à tes enfants et à nos enfants de leurs enfants les pères c'est un pilier qui était enfermé en Egypte Abraham celui qui a reçu la promesse et pas n'importe quelle promesse parce que la promesse d'Abraham il n'a pas vu de pas est-ce que vous savez que le mot hébreu pour dire que quand Dieu dit Abraham lève tes yeux vers le ciel est-ce que c'est pas est-ce que vous savez que c'est pas ça qui est écrit il est écrit lève tes yeux mais regarde du haut littéralement regarde du haut parce que la promesse tu ne peux pas la regarder du bas tu ne peux la voir qu'avec moi Abraham Yitzhak le fils de la promesse et Yaakov celui qui deviendra Israël les quatre forces étaient prisonnières en Egypte et Dieu dit Abraham va et sors-moi tout ça c'est pas magnifique ça extraordinaire mes amis je sais qu'on pourrait dire dix millions de choses j'ai des feuilles entières à vous lire mais je ne vais pas vous les lire ne pas vous ennuyer parce qu'il y a un mec qui va nous parler du sionisme et très important parce que tout le sujet du sionisme c'est de garder le réceptacle de garder le réceptacle et de le réintroduire le signe introduire voilà ce que je voulais vous dire en quelques mots quelques mots et puis maintenant vous avez compris aujourd'hui que tout ce qu'on vous dit à la télévision la réalité elle n'est pas celle qu'on vous dit la réalité c'est qu'il faut ils veulent détruire inconsciemment inconsciemment ou consciemment pour le plus petit nombre le réceptacle et nous allons nous prier pour qu'il soit conservé et que bientôt le Messie revienne merci à tous j'ai hâte de tu t'chis merci à tous Sous-titrage ST' 501